Avant d'accueillir notre invité du jour, Métamorphose vous présente comme nouveau sponsor de cet épisode l'application MeditBee. L'application qui vous aide à mieux vous connaître et vivre plus sereinement chaque jour. L'application MeditBee propose des programmes de méditation sur de nombreuses thématiques, stress, sommeil, anxiété, concentration, ainsi que des ambiances sonores authentiques permettant une relaxation profonde. Les méditations guidées sont toutes écrites par un des meilleurs experts français de la pleine conscience et incarnées par sa voix apaisante. L'application est 100% française tout en étant développée en Bretagne. Pour commencer à vivre en toute sérénité, téléchargez l'application MeditBee. Vous pourrez alors découvrir leur offre et vous inscrire. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Cet été, je vous propose une sélection de podcasts biographiques qui revient sur les enseignements de grandes figures inspirantes. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. On croirait lire les recommandations d'un médecin contemporain et plutôt iconoclaste. Et pourtant, pourtant, tous ces conseils avisés proviennent d'un ouvrage du XVIe siècle, universellement admiré, écrit non pas par un spécialiste du bien-être ou de la santé, mais par un immense philosophe. Bienvenue au cœur des Essais de Montaigne. Dans son dernier ouvrage, En bonne santé avec Montaigne, mon invité, professeur de psychiatrie, auteur de travaux de recherche au plan international, de livres best-seller, en fait une lecture singulière et médicale à portée thérapeutique. Il nous propose un guide de santé adapté à tout âge de la vie, nourri de Montaigne, de ses années d'expérience et des recherches les plus récentes en neurobiologie et en psychologie. Alors ensemble, retraçons le fil d'un art de vivre éclairé et découvrons la vie et la sagesse, les conseils de Montaigne, notre thérapeute, le temps de ce podcast. Avec l'éclairage du professeur Michel Lejoyeux. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Professeur, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que bien ? En tout cas, là, oui, pour l'instant, oui. Avec vous et en présence de Montaigne, évidemment bien. Bon, voilà, alors tout va bien. Alors dans votre nouveau livre, je le disais en introduction, chez Robert Laffont, pourquoi avoir choisi les essais de Montaigne pour être en bonne santé ? En quoi sont-ils, je vous cite, le vaccin idéal contre nos angoisses et nos maladies modernes ? Vous savez, je n'ai pas lu Montaigne comme un philosophe. J'ai vraiment lu Montaigne comme un thérapeute, comme quelqu'un qui soigne. Et Montaigne réussit trois choses que j'essaie de faire au quotidien. La première, c'est d'essayer d'avoir des bonnes croyances. Vous savez, Montaigne dit, se croire brave, c'est être brave. Se croire bien, c'est déjà être un peu bien, pour relancer sur votre première question. Donc, il nous donne des manières précises d'avoir des bonnes croyances. La deuxième chose que fait Montaigne, et que je fais au quotidien, c'est de trouver des bons comportements. De l'activité physique, des connexions avec la nature, ces comportements qui vont déterminer la santé. Et puis la troisième chose qui me plaît beaucoup chez Montaigne, c'est, si je devais le dire comme ça, son anti-perfectionnisme. On se traîne tous des défauts, des angoisses, des névroses. Montaigne ne décrit pas une femme ou un homme idéal, sans angoisse, sans maladie mentale. Il vous dit un peu, venez comme vous êtes, avec vos soucis, et on va les rendre plus légers, les rendre plus acceptables. Et on va y revenir, évidemment. Alors, comment votre livre est assez singulier, parce qu'il retrace le parcours d'une patiente, qui serait dans une quête, non pas forcément de résoudre ses problèmes, mais de mieux se connaître ? Oui, mon métier est double. Mon métier est de professeur de médecine, de gérer un service hospitalier, avec des malades lourds, qui vont avoir besoin des nouvelles techniques issues de la neurobiologie, des médicaments. Mon métier, c'est aussi de recevoir des femmes et des hommes qui s'interrogent sur le sens de leur vie, qui ont plus des interrogations existentielles. Et c'est clairement dans ce cadre-là que ce qu'on appelle, on en parlera peut-être, les thérapies dialectiques. Absolument, on y reviendra. Ce travail sur les croyances va aider. En aucun cas, la méthode Montaigne, parce que je défends vraiment une méthode Montaigne, ne se substituera au traitement d'une maladie avérée. Alors justement, vous parlez de la thérapie, de la dialectique. Est-ce que vous pensez qu'un livre comme ça puisse soigner ? J'en ai un peu l'illusion. Vous savez, c'est Freud qui disait la vocation n'est pas une paire de lunettes qu'on enlève et qu'on remet. Je n'ai pas le sentiment de changer de nature entre les moments où j'écris et les moments où je travaille. Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Donc ce que je propose là, c'est vraiment ce qui est complètement issu de ma pratique et dont j'ai l'impression que c'est utile. Donc laissez-moi cette illusion-là ou l'illusion gentille que je partage avec certaines et certains, qu'au fond, ça nous aide à progresser. L'art de la dialectique, justement, c'est quelque chose qui s'est développé, qui se développe maintenant en Europe ? Ça se développe, à mon avis, insuffisamment en Europe. Beaucoup aux Etats-Unis. Au fond, quand on commence à travailler sur les croyances, les pensées automatiques, vous savez, la psychologie moderne postule que nous avons des pensées automatiques. Si je suis en face de vous et que je me dis je vais avoir l'air idiot, je ne vais pas être intéressant, il y a grande chance que finalement je le sois au bout de quelques instants. Et vous, pareil, ça ce sont des pensées automatiques qui rendent la vie difficile. La découverte, et c'est Aaron Beck qui est mort l'an dernier et qui l'a découvert, la découverte du siècle précédent et de notre siècle, c'est qu'on peut changer ces pensées automatiques avec des raisonnements. C'est ça la thérapie cognitive et c'est ça la thérapie dialectique et on a un maître formidable pour ça qui s'appelle Michel de Montaigne. Alors justement, refaites-nous un petit briefing sur sa vie. C'est vrai que pour celles et ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, qui était-il, à quelle époque a-t-il vécu ? Je le disais au XVIe siècle. Redonnez-nous un petit panorama de sa vie. Alors, il naît au XVIe siècle, il naît au XVIe siècle déjà dans une situation très atypique avec un père qui dit, vous imaginez si on faisait ça aujourd'hui, les grands spécialistes de l'éducation des enfants, je ne veux pas que mon fils parle le français, même le français du XVIe, je veux qu'il ne parle que le latin. Donc, il est élevé ou dans un bain de latin avec un père qui dit aussi, je ne veux pas qu'on le réveille avec un réveil ou ce qu'on avait à l'époque, mais uniquement avec de la musique. Il vit comme un enfant très protégé, avec des ascendances très différentes, du côté du père, la grande bourgeoisie bordelaise, les propriétaires terriens bordelaise, probablement du côté de la mère, des marraines, des juifs d'origine espagnole qui auraient été convertis de force. C'est ce que raconte convertis pour échapper aux persécutions. C'est ce que raconte très bien Stéphane Svague. Et lui est dans ce mélange de ces deux identités et il va en garder quelque chose qui est une sorte de tolérance. Au fond, sa famille sera catholique et protestante et il sera très contre les persécutions des protestants, ce qui est quand même très rare et très sympathique à l'époque. Ensuite, il va faire un peu de politique, il deviendra maire de Bordeaux, c'est un collègue d'Alain Juppé. Oui, on peut dire ça comme ça. Ou Jack Chabordelmas, ou du maire actuel. Et au fond, il va être toujours un homme de dialogue, un homme de doute. Vous savez, moi, je suis très rassuré par les méthodes qui doutent, par les méthodes non péremptoires. Et si on voulait un modèle du non péremptoire, ce serait Montaigne. Montaigne, il n'y a aussi plus un grand écrivain français qui était André Gide, qui disait « Croyez ceux qui doutent, doutez de ceux qui sont sûrs ». Cette méthode qu'il va donner, avec des principes très précis, très pratiques, qu'on va partager pour vos éditrices et vos auditeurs, elle est quand même toujours donnée de manière souple et personnalisée. C'est ça. On pourrait même dire « Je doute, donc je suis ». Absolument. Alors, quelle était sa quête à lui ? Vous dites qu'il n'avait qu'un souci, « Faire preuve de raison à l'égard de lui-même, être humain et rester libre ». Oui, et ça, bien sûr, au plan théorique, être humain et rester libre. Et puis moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il avait toutes les raisons d'être triste. Il avait plein de maladies. Il avait des coliques néphratiques qu'on appelait la gravelle, puisque c'était des petits graviers. Des sortes de calculs, un peu ? Des calculs, exactement. Des graviers. On appelait ça des pierres, comme on dit aujourd'hui. La maladie de la pierre. Et avec toutes ces maladies, il s'est construit, il s'est bricolé lui-même avec des philosophes romains, avec son expérience de vie, une méthode de santé qui nous est très utile aujourd'hui. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que pour vous, il est justement cet amateur génial ? Vous dites un guide avisé, un patient expert, parce qu'on parle maintenant beaucoup de patients experts. Il a appris en s'étudiant lui-même, c'est ce que vous disiez à l'instant. Il n'a pas étudié la médecine ni pratiqué la psychologie. Et pourtant, il est plein de ce bon sens. En tout, on a l'impression. Il n'est surtout pas très théorique. Le champ de la santé mentale est très traversé de théoriciens qui adorent décrire des modèles, qui adorent vous faire des grandes flèches, des explications très compliquées. Lui parle de lui. Lui dit, la santé, c'est la base. Imaginez un grand philosophe qui soit malade, il ne produirait rien. Prenez Platon, prenez Socrate, il prend cet exemple-là. Qu'est-ce qu'il préférerait ? Ce qu'il préférait, c'est être en bonne santé. Donc, il nous donne très précisément ses conseils pour être en bonne santé du corps et de l'esprit. Il y a quelque chose, vraiment, vous l'avez déjà signalé, qui l'anime beaucoup, c'est le doute. Il dit, c'est vraiment important de remettre les choses en cause, en permanence. C'est-à-dire, et y compris, vous vous le dites, dans la pratique, qu'un patient puisse remettre aussi en cause ce que dit le psychiatre dans le cas de votre histoire avec votre patiente qui s'interroge, Marie ? Bien sûr, mais vous savez, il y a tous ces aléas de la relation de soins. Moi, j'ai voulu que ce livre fût très incarné, qu'il soit le moins professoral possible. Par ailleurs, comme vous le disiez gentiment, nous avons dans le service des travaux de recherche et des choses où on est plus sur une logique scientifique avec une sorte d'autorité scientifique. Là, l'idée, c'était un peu de sortir de la zone de confiance du thérapeute que je décris et que je suis là-dessus pour justement être au plus près du lecteur. Oui, on voit votre patiente, elle vous interroge, parfois elle vous donne même rendez-vous en dehors du cabinet, par exemple. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait une grande souplesse dans votre pratique. C'est une réalité, d'ailleurs ? Non, honnêtement, non. D'accord, honnêtement. Je me suis posé la question. Honnêtement, non. J'ai beaucoup hésité avant d'écrire. Je suis très impressionné que vous pointiez ce chapitre. J'ai beaucoup hésité. Honnêtement, dans la vraie vie, je ne l'accepterai pas. Mais c'est les petites licences que peut donner le fait d'écrire un livre. Je me suis dit la prochaine fois, je vais proposer ça à mon thérapeute qu'on se voit dans des endroits différents. J'ai trouvé ça très sympa. Peut-être quelque chose à initier, finalement. Peut-être. Voilà. Alors, au niveau santé, vous le disiez, il expérimente des médecins différents. Il en tire des conclusions assez sages que tout conseil de santé efficace doit viser la prudence, la capacité à changer d'avis, l'utilisation des méthodes les moins dangereuses. Donc, on revient évidemment au serment d'Hippocrate, primum non nocere. Il avait cette sagesse et quelque part, il nous donne aussi les quatre conditions d'une médecine efficace. Quelle est-elle ? Bien sûr, une médecine qui soit personnalisée. Je crois que la base de la médecine, c'est évidemment qu'elle ne soit pas toxique et qu'elle soit personnalisée. Vous savez, il nous donne aussi un critère pour repérer ce qu'est un thérapeute manipulateur, ce qu'est un thérapeute pervers. C'est quoi ? C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'a que des réussites. Quelqu'un qui vous dit qu'il a une technique qui marche à tous les coups. Écoutez bien, c'est vraiment important d'avoir ce discernement, je pense. Oui. L'autre chose, c'est quelqu'un qui se met immédiatement à votre service, qui vous dit je peux tout faire pour vous. Ça, c'est très dangereux. Et la troisième chose, c'est quelqu'un qui ne vous contredit pas. Donc, on est là et Montaigne le dit, le bonheur de la vie, c'est d'être contredit, c'est d'être un peu bousculé dans ses certitudes. Et avec ces trois critères-là, il vous identifie ce qu'est de la bonne médecine et un bon thérapeute. C'est aussi une parade anti-gourou, quand il dit ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, manipulateur. On parle beaucoup en ce moment de la manipulation, que ce soit d'ailleurs avec un thérapeute, un médecin ou dans la vie de tous les jours. Oui, moi, je décris dans le livre une vraie machine à détecter les pervers avec ces critères-là. Que des réussites, immédiatement à votre service, qui vous serrent trop. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en psy, qui parle de manière compliquée. Vous savez, le pouvoir par le langage. Montaigne, c'est toujours très clair. C'est toujours très simple. On en a connu des grands thérapeutes qui cultivaient l'hermétisme et qui cultivaient justement le pouvoir par le goût de l'hermétisme. Oui, donc ça, c'est un autre critère. Alors, lui, il vivait une période violente et agitée. Comment est-ce qu'il peut être un modèle, quelque part, de résilience, alors le mot est un peu galvaudé, je sais, à notre époque ? Il a vécu des choses douloureuses, quand même, aussi, Montaigne, non seulement dans le contexte de l'époque, mais aussi à titre personnel. Je ne sais plus si vous l'avez rappelé, mais il a perdu combien d'enfance ? Il a perdu au mieux, environ, enfin, je ne veux pas être, quatre enfants. Il a traversé les guerres de religion, quand on voit aujourd'hui les questions autour des religions. Il a traversé la lèpre, la peste, pardon. Il y a eu la peste à Bordeaux et il a dû gérer ça. Donc, il a, au fond, traversé un peu les mêmes épreuves que celles que nous-mêmes traversons. Il avait aussi une relation assez douloureuse, je crois, avec sa mère, d'après ce qu'on sait ? Ce qu'en disent ces biographes, douloureuses, mais surtout silencieuses. Ils ont passé vingt ans ensemble dans le même château sans quasiment s'adresser la parole. Oui, ça m'a intriguée, ça. Il avait une grande admiration pour l'image culturelle, politique de son père et vraiment aucun contact avec sa mère. Là encore, tout ça est très ancien et les données sur la biographie de Montaigne doivent aussi être prises avec un peu des pincettes. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il va nous faire un véritable manuel un peu d'éducation qui est très proche des courants quand même assez contemporains de comprendre comment gérer sa colère, de bienveillance, une forme de pleine conscience ou d'éducation positive déjà un peu avant l'heure, je dirais. Est-ce que c'est le cas ? Oui, il est assez radical sur la colère, par exemple. Il dit qu'il n'y a pas de bonne colère. Pas de colère saine. Il n'y a pas de saine colère, comme disait les femmes politiques. On ne gère pas sa colère, on essaie d'être le moins souvent. Il donne un mode d'emploi de la colère. Si vous devez être en colère, il faut qu'elle dure le moins longtemps possible et qu'elle soit ciblée sur une personne. Il cite cette extraordinaire phrase de Socrate qui en veut à un de ses domestiques et qui lui dit je te frapperai bien tellement tu m'as mis en colère mais comme je suis en colère, justement, je ne peux pas te faire du mal. Alors, quel autre principe éducatif prenait-il ? La non-violence, ça va avec la colère mais pas forcément. C'est quand même une conséquence. Deux choses sur l'éducation. La confiance et la mise en pratique. L'âme ne se met en action que par la confiance. Ce n'est pas en menaçant l'autre qu'on le fait avancer. Ce n'est pas en lui faisant peur qu'on le fait avancer. Et là, effectivement, il est très en avance. Et puis l'autre chose, il prend le modèle de la digestion pour les connaissances. en disant, voilà, si vous recrachez des connaissances comme si vous aviez vomi un repas que vous veniez d'avaler, votre estomac n'a pas agi. Ce qui est important, c'est que la connaissance ait été incorporée. Ce n'est pas, dit-il, une béquée qu'un oiseau met dans le bec d'un autre oiseau. Il faut, plus que de tester le par cœur, voir comment les connaissances qu'on a transmises à un enfant sont intégrées dans sa vie. Alors ça, je trouve que c'est quand même très utile comme conseil. Aujourd'hui, à l'heure où on a l'impression avec Internet, en plus de tout maîtriser, d'avoir ce savoir gigantesque, mais qui n'est pas forcément intégré, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Et qui est vraiment, aujourd'hui aussi, nos connaissances. Moi, je vois, j'enseigne la médecine. Je suis professeur de médecine à l'Université Paris-Cité. Je vois comment on est obligé, quand on fait passer des examens, de tester les connaissances. Mais notre objectif, notre envie en tant qu'enseignant, c'est de former des étudiants dont on se dit après que ce seront des bons thérapeutes, quelle que soit la discipline qu'ils exercent. Et c'est extrêmement difficile. Pas que des sachants. Pas que des sachants. Mais c'est extrêmement difficile de tester le savoir-être, le savoir-vivre, la politesse, le respect de l'autre. C'est aussi ces choses-là que nous essayons de leur apprendre. Et puis, en tant que médecin, la profonde humanité. Bien sûr. Le goût de l'autre. Bien sûr. Mais ça, ça se porte par des détails. On l'enseigne sur des détails. Il y a une étude qui vient de sortir qui a posé la question à des patients qui consultaient leur médecin. Qu'est-ce qui fait que vous retournerez ou pas le voir ? Et qu'est-ce qui fait que vous l'avez trouvé humain ? Et il y a deux critères qui sont ressortis. Le premier, c'est qu'il les ait pris à l'heure. Vous voyez ? Un médecin très humain mais qui vous prend une heure en retard. Moi, ça m'interroge beaucoup quant à son humanité. Et le deuxième, c'est qu'on a eu l'impression qu'avec son médecin, on a pu parler de l'ensemble des problèmes qu'on voulait lui exposer. Oui, là encore, et c'est très proche de l'esprit de Montaigne, c'est un principe mais incarné de manière très concrète. Toujours revenir à l'expérience en fait, y compris aussi au niveau corporel. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire au niveau corporel, par exemple ? Non, mais quand je pense à l'incarnation, vous le dites, c'est dans les petits gestes, effectivement, là vous parliez de la ponctualité, etc., le goût de l'autre, l'écoute. On sent qu'il y a une forme de bonté véritable chez Montaigne qui s'incarne en fait dans tout son être. Bien sûr. Pas simplement dans une pensée intellectuelle. Bien sûr. y compris dans l'alimentation, on est dans des choses très modernes où on voit aujourd'hui à quel point l'alimentation va agir sur le psychisme. J'ai reproposé dans le livre des recettes à la montagne qui sont des recettes de bonne santé puisqu'une étude toute récente qui est sortie au moment où j'écrivais ce livre et qui vient de paraître montre que celles et ceux qui mangent 20 grammes de champignons par jour, très étonnant, sont significativement moins anxieux et moins déprimés. Alors, pas une causalité. C'est-à-dire que le champignon n'a pas un effet immédiat, anxiolytique ou antidépresseur. Mais pourquoi ? Probablement par un effet antioxydant. Probablement parce que quelque chose autour de l'oxydation, de l'inflammation cérébrale peut jouer. Vous savez, même si nous voulons avoir un seul modèle psychologique, philosophique, la réalité est complexe. Nous sommes faits de ce que nous mangeons, de notre cerveau et aussi de nos émotions. Tout ça, c'est une complexe alchimie. C'est vrai que quand on parle des champignons et qu'on voit leurs effets aussi, l'hémicélium sur les arbres, on peut se dire que c'est quand même extraordinaire comme effet. Alors, si on se projette en arbre, on peut se dire que ça peut être aussi effectivement excellent pour nous. Alors, revenons à Montaigne et ses émotions. Il en parle aussi beaucoup. Il dit qu'elles jouent un rôle capital. Elles sont ressenties, reconnues et racontées. Moi, je le trouve là encore d'une étonnante modernité. À cette époque, on parle beaucoup en ce moment des émotions et on arrête de dire les émotions positives, négatives, etc. Les émotions, on est fait de tout ça dans nos vies de tous les jours. Bien sûr, si on devait parler en mots psychiatriques modernes, on parlerait d'insight. L'insight, dans la psychiatrie moderne, c'est la capacité à regarder en soi. Vous savez, il y a une maladie que l'on guérit quand on va chez un thérapeute et là encore, je la confronte aux théories de Montaigne, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie. Ça fait beaucoup de mal, l'alexithymie. Ça a été inventé par un psychiatre grec qui s'appelait Georges Sifnéos et qui a décrit l'alexithymie comme A, privatif, lexie, lire, timie, les émotions. Celles et ceux qui ne savent pas lire leurs émotions ou alors qui pensent qu'ils n'en ont pas ou alors qui en dénie la réalité. Ou qui en sont complètement coupés ? Ou qui en sont complètement coupés ? Ou qui s'en sont complètement coupés ? Suite à un trauma, etc. Ou pas forcément ? Ou pas forcément. D'accord. Ça peut aussi être culturel. On peut aussi venir de certains pays, de certaines cultures où il n'est pas acceptable, ou d'une certaine éducation, où il n'est pas acceptable d'exprimer ou de reconnaître ses émotions. On voyait ça quand même peut-être chez les grands-parents par exemple. Bien sûr. Il ne faut pas pleurer. Bien sûr. Oui. Avec des données étonnantes qui montrent que même celles et ceux qui disent qu'ils ne ressentent pas d'émotions, quand on leur montre des images tristes, on voit que leur rythme cardiaque s'accélère. Donc les émotions sont là, évidemment. Vous savez, il y a une recherche très étonnante qui compare les femmes et les hommes. Ça ne va pas vous étonner. Les femmes et les hommes sont inégaux face aux émotions. Vous montrez un film triste à des dames et à des messieurs les dames vont sont des moyennes ressentir davantage d'émotions et avoir un rythme cardiaque qui va moins bouger. Les messieurs vont dire moi ça ne m'a rien fait et vont avoir un rythme cardiaque qui va s'accélérer. Alors c'est culturel ça ou alors c'est génétique ? C'est probablement les deux. Vous savez, le modèle qui explique ce que nous sommes est toujours un modèle bio-psycho-social. L'environnement, nos facteurs biologiques, et puis notre appareil psychique. La bonne nouvelle avec Montaigne et avec ce que j'en donne, c'est qu'on peut agir sur ces aspects psychologiques. Alors qu'est-ce qu'il nous dit d'autre Montaigne sur les émotions ? Là vous faites un parallèle avec ce fameux programme aussi américain. Je ne sais pas comment vous... C'est un acronyme vous dites Clouz. Clouz, c'est ça ? Clouz. On revient sur la colère qui est un traitement de la colère. Je trouvais ça assez intéressant de votre part et vraiment passionnant de le mettre en regard en fait de ce qu'il dit sur la colère. Bien sûr, parce que tous ces programmes américains, honnêtement, je trouve des fois un tout petit peu trop directifs. Peu adaptés à notre goût du non-respect des prescriptions. On en est tous là. C'est-à-dire que quand on nous dit de faire quelque chose on ne va pas le faire exactement comme on nous l'a dit et finalement tous ces programmes de reconnaissance des émotions sont très proches de ce que va proposer Montaigne. Oui, parce que là sur la colère ils proposent un programme enfin le programme américain est très concret en l'occurrence. C'est pas tellement... Et ça fonctionne en fait sur des adolescents on a vu que ces programmes-là marchaient. Bien sûr. Avec l'idée au fond qu'un adolescent exprime de la colère quand les émotions sont insupportables ou quand il a l'impression qu'il n'est pas entendu au niveau émotionnel vous savez c'est la même chose en politique la colère devient un instrument de communication quand on a l'impression que plus rien d'autre ne fonctionne. Et il y a quelque chose qui rapproche aussi Montaigne et les psychologies modernes c'est ce qu'on appelle la gélotophobie. Ah, jamais entendu ce terme. C'est des jeunes qui ont une phobie du sourire qui quand quelqu'un sourit en face d'eux vivent ce sourire comme une expression hostile. Et on peut les réhabituer à ce qui est la réalité c'est-à-dire qu'on peut sourire enfin vous souriez je souris et nous ne marquons pas en souriant de la moquerie ou de l'hostilité. Mais si vous êtes dans un tel vécu d'insécurité de menace vous voyez quelqu'un sourire en face de vous vous allez le vivre comme forcément une agression. Mais c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux et de ces fameux haters sur les réseaux sociaux ça nous dit quand même des choses ces histoires de colère. Bien sûr et Montaigne a trouvé un traitement de ces réseaux sociaux. Il l'a vécu je trouve que c'est la plus belle partie des essais c'est probablement la base de son programme de santé c'est le ou la meilleure amie. Montaigne pose une question complètement iconoclaste si on se la pose nous on n'osera pas y répondre. Est-ce que vous avez une ou un meilleur ami ? Votre livre m'a fait me poser la question. Oui c'est une question très dure. C'est très dur je me suis dit la bonne question quand même. Lui il avait cette amitié avec Étienne de la Boétie Étienne de la Boétie mais je me suis dit s'il y avait une personne à choisir déjà je trouve que c'est dur c'est épouvantable c'est épouvantable mais Montaigne dit des choses très jolies il dit le vrai ami le meilleur ami le ou la meilleur ami les cœurs sont tellement cousus qu'on ne voit plus la couture entre eux et il dit si vous aviez deux meilleurs amis ce qui est quand même acceptable dans la vie et qui vous demandent des choses contradictoires ou une chose qui pourrait nuire à l'autre qu'est-ce que vous feriez ? Donc Montaigne est exclusif en amitié comme on pourrait l'être en amour c'est-à-dire au fond se dire que la relation amicale c'est une relation aussi intense aussi exigeante aussi forte qu'une relation amoureuse et je trouve que c'est vraiment un vrai une vraie réponse je veux dire à ces multiples relations que nous avons qui sont au fond superficielles et qui peuvent se transformer très vite qui peuvent se retourner très vite On pourrait presque dire que ce sont des relations amoureuses sans sexualité d'une certaine manière Bien sûr bien sûr D'ailleurs on parle de coup de foudre amical Bien sûr et je pense que ce qui se passe entre Montaigne et la Boétie est véritablement de l'ordre d'une relation amoureuse hors sexualité ou pas je pense on n'en sait rien mais en tout cas on est de cet ordre-là mais c'est quand même une vraie leçon et ça résonne avec la recherche récente Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude coréenne récente qui montre que les adolescents plus ils ont un ou une meilleure amie mieux ils vont et ceux qui ont mille relations légères par exemple en ligne ou que sais-je vont plutôt aller moins bien et je donne dans le livre un exercice qui est de faire un bilan d'amitié est-ce que si vous avez cherché votre meilleur ou meilleur ami est-ce qu'au fond c'est la personne avec qui vous passez le plus de temps et la réponse est souvent non c'est souvent celle ou celui qu'on néglige le plus ce meilleur ami on va passer un temps fou à répondre à un like sur internet à quelque chose comme ça à des relations professionnelles qui certes sont importantes mais ne sont pas ce qui est la base de la structuration à la fois de notre identité et de notre bien-être vous qui voyez tellement de patients et de personnes dans votre vie et dans votre carrière est-ce que c'est pas la quête un peu de tout humain de chercher c'est un peu le mythe de l'androgynie de chercher quand même quelque part une forme de fusion ou d'unité à l'autre comme ça à l'altère ouais moi je crois qu'il est là je crois qu'on l'a tous mais je crois qu'on l'oublie parce que vous parliez des ados mais finalement ça nous suit oui ça nous suit mais on a tous des meilleurs amis si mon livre peut vous inciter à passer un peu plus de temps avec vos meilleurs amis et un tout petit peu moins avec d'autres donc on n'est pas dans une fusion j'allais dire lyrique on est simplement non non on est passionnel c'est pas de cet ordre là on est simplement dans une tendance très moderne à négliger l'essentiel et à négliger les relations essentielles au profit de relations plus accessoires et Montaigne de manière très iconoclase dit choisissez les relations professionnelles les relations obligées certes il faut les avoir mais le meilleur ami ne l'oubliez pas ouais c'est ça ça c'est une bonne leçon il nous parle aussi des névroses du futur alors moi ça m'a pas mal parlé qui est vraiment aussi cette appréhension évidemment dans toute existence de la mort en tâche de fond qui est sous-jacente à cette anticipation du pire des scénarios etc qu'est-ce qu'il nous dit à ce propos ? déjà c'est totalement ma pratique je ne vois pas d'anxieux en consultation qui ne soient pas très inquiets de ce qui va se passer demain c'est-à-dire que s'ils vont bien aujourd'hui est-ce qu'on est sûr que demain ils iront bien etc et on est complètement là-dedans donc c'est totalement ma pratique et Montaigne fait quelque chose de formidable il raconte des histoires il raconte notamment l'histoire d'un empereur qui avait une inquiétude c'était qu'après sa mort on puisse voir ses parties génitales sur son cadavre et donc du coup il avait demandé à un de ses serviteurs de lui mettre une espèce de petit de petit vêtement qui le protège d'ailleurs Montaigne dit il aurait dû demander aussi au serviteur qu'il se bande les yeux parce que sinon son histoire ne marchait pas ça tient pas il raconte l'histoire je trouvais ça vraisemblable cette histoire on est là-dedans dans Montaigne dans des histoires d'une crudité et drôle un autre qui s'interroge qui va pas bien et plutôt que de s'interroger sur la fin de sa vie qui s'interroge sur ses obsèques on se dit en invitant tout le monde et en demandant aux gens de lui promettre d'être bien présent à ses obsèques qu'est-ce qu'il veut nous dire avec sa mort un dernier pardon qui est un général qui a été toujours victorieux qui demande à ce qu'on balade toujours ses ossements quand il y aura de nouvelles guerres tout ça est évidemment totalement absurde Montaigne avec ces histoires qui ont l'air un peu naïves qui ont l'air un peu absurdes nous fait réfléchir et nous montre que quand on anticipe on est toujours à côté de la réalité on n'a aucune maîtrise du futur et ça rien que ces histoires-là nous peuvent commencer à en convaincre c'est comme ça que ça marche la thérapie dialectique je vous raconte une histoire je vous l'explique je vous fais un peu réfléchir et vous changez vos croyances alors là ce sont des histoires plutôt post-mortem mais c'est vrai que comment est-ce qu'on peut incarner pour la peur du futur plus immédiat comment est-ce qu'on peut être enseigné à ce niveau-là sur les angoisses d'un futur plus proche avec Montaigne je pense que le sujet de la mort qui n'est pas facile évidemment est essentiel je pense que dans toute angoisse du futur il y a un peu un peu modifié l'angoisse de la mort et qu'au fond c'est Montaigne qui dit philosophé c'est apprendre à mourir aborder la peur de la mort alors il y a deux niveaux il y a celui de déjà accepter l'idée qu'on a peur de la mort accepter l'idée qu'on a peur de la maladie de ne pas être dans le déni de ces peurs considérables il y a le niveau de Montaigne où il va encore plus loin lui dit j'ai dépassé cette peur-là et il nous donne un exemple là encore une petite une histoire il dit vous savez il y a des petits insectes qui naissent le matin et qui meurent dans la journée certains de ces insectes ces fameux éphémères meurent en début d'après-midi d'autres en fin d'après-midi est-ce que vous pensez que leur vie a été considérablement différente c'est ça nos vies et donc vous voyez au fond il donne beaucoup d'autres exemples et je trouve que ces histoires qu'il donne quand il dit je veux que la mort me prenne dans mon jardin en train justement de terminer de terminer le jardinage je veux penser à la mort vous savez on est dans une société où au fond on voudrait traiter l'angoisse sans aborder la mort oui la Covid nous a bien rappelé quand même la présence de la mort la Covid nous l'a rappelé mais à chaque fois on va on va parler d'anxiété on va parler de stress on va au fond ne pas aborder l'essentiel moi ce que je trouve intéressant justement avec Montaigne avec ses vraies techniques c'est qu'il aborde l'essentiel vous vous avez le sentiment à titre personnel que Montaigne vous a à nouveau enseigné sur cette angoisse de la mort ou c'était quelque chose que vous avez déjà en tant que psychiatre bien digéré on va dire dans votre vie ou bien accueilli bien accepté pas du tout pas du tout c'est un sujet c'était un psychiatre français qui s'appelait Henriet qui parlait du complexe universel qui reste un tabou considérable même quand Freud parle de pulsions de mort il parle pas tellement de la mort il parle pas tellement de cette peur de la mort donc vous savez c'est là où Montaigne à son côté 16ème siècle il dit au moment de la mort il faut parler français ce qu'il veut dire par là c'est qu'il faut parler on est dans la réalité de ce qu'on est et au fond aujourd'hui ce ne sont pas des choses qu'on ose aborder donc effectivement ça fait faire un chemin oui ça fait faire un chemin alors puisqu'on parle justement de son jardin il était là encore précurseur sur des idées maintenant de pleine conscience de pleine présence de méditation c'est ce fameux quand je dors je dors quand je mange je mange je ne sais plus exactement la phrase et quand je suis dans mon jardin vous allez me la dire mais voilà c'est ça je suis vraiment là où je suis au moment où je suis oui et il a un corollaire qui me plaît beaucoup qui est de dire je n'essaie pas de vider mon esprit vous savez c'est une grande mode aujourd'hui dans toutes ces techniques d'essayer d'avoir l'esprit vide il dit quand mon esprit se vide il part dans des chimères ça veut dire qu'on a le droit de fixer son esprit sur un peu de travail sur une lecture beaucoup de mes patients en consultation me disent j'essaie de me vider l'esprit alors dès que je me vide l'esprit c'est une espèce de bouillonnement d'angoisse et de choses comme ça donc vous voyez au fond cette idée qu'on n'a pas le bouton off et que dès qu'on essaie de vider l'esprit au contraire on a un effet paradoxal il y a presque quelque chose de l'ordre du contemplatif quand même chez Montaigne ou pas ? pas beaucoup justement ah oui ? dans cette phrase moi je trouve qu'il y a de ça une forme de poésie un peu contemplative moi je dirais qu'il est assez anti-contemplatif qu'il est assez justement vivant oui c'est un bon vivant les deux pieds dans la terre de son jardin une bouteille de vin il ne la contemple pas longtemps avant de la boire vis-à-vis des femmes vis-à-vis du pouvoir il est plus dans l'action j'allais dire que dans la contemplation alors c'est vrai qu'il invite à combattre pessimisme et tristesse là il s'inspire encore une fois enfin ça nous inspire les théories contemporaines peuvent s'inspirer de cela vous pouvez nous donner quelques exemples sur la tristesse oui Montaigne dit une chose que j'ai toujours envie de dire en consultation que je n'ose jamais dire il dit il ne faut pas aimer sa tristesse arrêtez d'aimer votre tristesse moi je vois des gens en consultation je ne peux pas le dire aussi directement de ça mais arrêtez de vous installer dans la tristesse et Montaigne pour être précis qui est presque une forme de zone de confort pourquoi est-ce qu'on s'installe d'ailleurs dans la tristesse parce qu'on en prend l'habitude parce qu'on est nous sommes des êtres d'habitude vous savez vous connaissez forcément des gens de votre entourage quand vous leur demandez comment ils vont qu'ils vous répondent on fait aller ou comme un jeudi comme un vendredi ils ont pris l'habitude de se présenter comme triste c'est de la posture qu'on pourrait appeler un peu de victime c'est même plus mentalisé c'est comme une cigarette qu'on sort et je ne suis même pas sûr que ce soit l'objet d'une interprétation c'est ma façon d'être certains s'habillent d'une manière certains s'habillent le matin de tristesse avant de partir c'est ça l'habit de tristesse comme si au fond ils ne se reconnaissaient pas s'ils avaient un habit pas trop triste c'est ça donc lui il nous invite vraiment à lutter contre ça lui il nous invite à faire deux choses un à faire la différence entre la tristesse et le chagrin moi j'y tiens beaucoup parce que dans ma pratique médicale il y a un sujet qui s'appelle la maladie dépressive quand on a une maladie dépressive on n'est pas accessible à la parole on doit être traité médicalement je vois trop souvent des dépressions qu'on essaie de traiter uniquement par la parole alors que c'est une vraie maladie avec 30% de mortalité avec des conséquences corporelles donc il dit dans ce cas là ça s'appelle le chagrin et il le dit d'une manière très moderne le corps est pétrifié l'esprit est pétrifié c'est ce que je vois aujourd'hui chez les grands mélancoliques mais dans les autres cas c'est de la tristesse et la tristesse on peut et là Montaigne explique comment et j'explique dans le bouquin comment on peut faire quelques pratiques simples un ne pas se construire un musée de tristesse vous en voyez tous on envoie tous des gens qui ont leurs mélodies tristes leurs images tristes qui regardent en permanence deux considérer la tristesse comme une voix étrangère à soi-même vous voyez on peut se représenter les pensées tristes comme une voix qui ne sont pas les siennes et trois considérer la tristesse comme une voix qui se trompe oui alors la deuxième on décolle effectivement de la tristesse alors quand vous faites le distinguo avec le chagrin je pense à des événements effectivement de la vie très puissants qui pourraient nous arriver et qui ne sont pas effectivement à nier et à combattre forcément on pense au deuil typiquement et qui au contraire doivent se respecter d'ailleurs l'exemple que donne Montaigne est celui du deuil et il dit il donne cette très belle image il dit il raconte l'histoire d'une princesse qui est tuée très brutalement il dit pour tous les participants le peintre a représenté des visages tristes des visages horrifiés pour le père de la jeune fille il n'a pas représenté de visage parce qu'il y a des moments où la tristesse est au-delà de l'expression possible et ça c'est le chagrin voilà donc là ce serait plutôt pour une posture de tristesse qui serait effectivement à combattre la puissance de l'amitié effectivement on en a parlé sa confrontation à la mort aussi c'est vraiment je voudrais revenir sur cet optimiste un peu volontariste de Montaigne qui est un antidote puissant contre les tourments de cet optimiste il voit l'espoir presque comme une obligation morale c'est peut-être là où moi j'adhère un peu moins avec ce côté volontariste qui ferait presque un peu il y a presque un côté un peu méthode coué du positivisme à tout va est-ce qu'il y a de ça ou pas du tout ? Alors il y a deux choses il y a quand même l'idée que l'optimisme naturellement n'est pas optimiste c'est la phrase indépassable d'Alain le pessimisme est de nature l'optimisme est de combat si vous les cherchez si vous regardez une situation actuelle vous aurez toutes les raisons possibles d'être pessimistes donc il n'est pas absurde de construire son optimisme et l'autre chose que défend Montaigne pour construire l'optimisme c'est quelque chose qui est très très hérétique j'allais dire en psychologie c'est la notion de distraction on a le droit on a le droit de se distraire c'est pas parce que la situation est compliquée personnellement collectivement nationalement qu'on n'a pas le droit de se distraire je vous donne un exemple si vous voulez traverser un pont qui est au-dessus du vide si vous regardez le vide en détail vous allez être pris de vertige si vous distrayez votre attention vous pourrez le passer et cette idée de la distraction est extrêmement importante moi je m'en sers en permanence en thérapie chez des gens qui si on aborde le fond de leur situation tout est grave tout est sérieux mais ils ont le droit de se fabriquer moi ce que je leur appelle une trousse de distraction avec quelques pensées quelques images et on peut on prend tout un temps moi je le prends dans le livre je le prends dans mes consultations un temps pour remplir sa trousse sa distraction Montaigne le dit à sa façon il dit il faut avoir dans sa vie une petite arrière boutique on la remplit avec nos trucs un peu secrets un petit cabinet de curiosité dont on y met vraiment des choses des films un peu naïfs des choses qui nous amusent des choses drôles aussi des choses drôles des choses qu'on ne va pas présenter de manière brillante et intellectuelle mais qui nous font du bien on y a droit et voyez comment cette défense de la distraction plus que de la compréhension est très nouvelle en psychologie nous on le fait au quotidien moi je le fais et je le propose mais avant je le faisais avec un peu de culpabilité maintenant grâce à Montaigne je le fais en me disant que c'est intégré à sa proposition il vous fait quand même un bel effet miroir Montaigne parce que quand on vous voit moi je ne vous connaissais pas on s'est rencontré ce matin c'est vrai qu'on voit un être joyeux qui aime l'humour etc donc il y a quand même quelque chose un peu comme ça entre Montaigne et vous en tout cas je ne l'ai pas bien connu ça ne vous a pas échappé mais en tout cas j'ai vraiment senti à la fois dans sa pratique dans sa manière de réfléchir dans sa manière aussi je le dis de manière un peu provocatrice de ne pas être très philosophe vous voyez au sens moi je n'aurais pas pu faire un livre sur Nietzsche ou sur Kant j'en ai ni la compétence ni l'envie ni la patience j'adore quand il dit si un livre vous ennuie essayez une ou deux fois s'il continue à vous ennuyer balancez-le il dit une autre chose il dit si un livre ne vous plaît pas dites-en du mal même si vous n'y aviez rien compris j'adore ces idées-là oui c'est ça je vois il nous invite aussi à tolérer l'incertitude l'imprévisible l'inévitable et ça j'aime beaucoup parce que la vie est comme ça on est dans une société on essaie de contrôler de prévoir de planifier de programmer or la vie est imprévisible par essence oui et comme nous dit Montaigne les prévisions aggravent les situations alors il nous raconte j'en ai raconté quelques-uns dans mon livre toutes ces bizarreries de prédictions qu'il y avait à son époque mais la prédiction ajoute à la perspective de catastrophes qui peuvent nous arriver la certitude qu'on les ressent déjà oui et puis il revient sur l'angoisse du futur en le liant à nouveau à ça effectivement absolument donc vivre avec vivre avec l'imprévisible ça c'est vraiment important vous le voyez aussi dans le quotidien ça avec vos patients d'apprendre vraiment à cultiver ça oui et là encore de le cultiver de manière très concrète vous savez notre résilience pour le dire comme ça notre tolérance à l'imprévisibilité elle se nourrit de toutes petites expériences on n'a pas l'imprévisibilité face à nous comme une espèce de colonne vis-à-vis de laquelle on s'habituerait moi j'adore comment Montaigne dit au fond quand je suis devant mon chat je fais une expérience de résilience déjà je ne comprends pas ce qu'il me dit mais je me dis que peut-être que lui non plus ne comprend pas ma langue et nous avons des échanges la psychologie d'aujourd'hui c'est mettre face à des angoisses qui sont des espèces de montagnes comme la peur de l'imprévisibilité des tout petits cailloux qui sont ces expériences de résilience je me souviens enfant que j'étais toujours étonnée par les adultes qui parlaient du temps qu'ils faisaient dehors de la météo et je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils sont sans arrêt en train de se demander quel temps il va faire demain etc en fait il suffit de se lever puis de regarder par la fenêtre exactement j'ai ce souvenir qui remonte comme ça je ne sais pas pourquoi en vous écoutant mais cette simplicité enfantine elle est vraiment dans j'allais dire dans la pratique de montagne quand il était maire de Bordeaux et qu'il parlait de ses propres angoisses de ses propres émotions vous imaginez aujourd'hui si un premier ministre ou un président de la république se mettait à s'ouvrir en disant je suis angoissé j'ai peur de la mort et peur de l'avenir on ne le tolèrerait pas et lui au fond évidemment toutes les personnes de pouvoir sont traversées par les mêmes émotions mais lui a eu ce courage là au fond de parler de lui comme votre image est très juste comme un enfant qui dit regardons l'évidence oui c'est ça vous envoyez d'ailleurs des hommes politiques ou des gens voilà qu'ils soient connus ou pas en thérapie évidemment il y a toujours c'est totalement entouré du secret médical mais ils sont je vais dire exactement comme les autres globalement il y a quelque chose qui m'a frappé moi sur les hommes politiques c'est que on a tendance à les considérer comme avec beaucoup de guillemets des grands fous moi je trouve que ce sont des grands résilients personnellement je ne supporterais aucune des pressions des mises des mises en demeure qui subissent donc finalement à mon avis ce sont des gens qui vont plutôt bien tant qu'ils sont en exercice peut-être qu'après c'est un petit peu plus compliqué ouais c'est ça après ça part en vrille qu'en était-il de la spiritualité de Montaigne il prenait une forme d'engagement de cohérence qui donne du sens à la vie on peut penser à Victor Frankel d'une certaine manière oui Victor Frankel vous savez moi c'est quelqu'un qui m'accompagne tout le temps c'est vrai vous ne le citez pas d'ailleurs dans l'ouvrage je ne crois pas non mais enfin comme ça mais je ne sais pas pourquoi oui j'ai pensé à lui moi je pense tout le temps à lui je pense tout le temps à lui je pense que la logothérapie c'est enfin la montaignothérapie que j'essaie de mettre en place c'est une forme à la fois ancienne et moderne de logothérapie et au fond ce que défend Frankel et ce que défend Montaigne c'est la cohérence dans l'engagement spirituel quelle que soit la nature quelle que soit la religion quel que soit le type de spiritualité et il donne des exemples par exemple il dit je ne veux pas une prière qui ne mobilise que les poumons quand on parle il faut aussi qu'elle mobilise l'esprit et il donne une histoire il est toujours très drôle il donne l'histoire d'un chevalier qui a une maîtresse qui habite qui habite assez loin de chez lui et pour aller chez sa maîtresse il doit traverser une église et il dit donc ce chevalier qui à chaque fois qu'il va voir sa maîtresse traverse l'église s'arrête et prie il dit vous imaginez quelle est la nature de sa prière il dit d'une prière comme ça je ne veux pas mais ce que je veux c'est une prière qui soit en cohérence avec des valeurs et globalement un engagement spirituel qui soit en cohérence avec des valeurs donc il en donne beaucoup d'exemples ce qui à son époque était tout à fait c'est là où on reprend peut-être ses origines multi-religieuses vous voyez était tout à fait hérétique par rapport à je veux dire au respect on dirait œcuménique maintenant oui je dirais même pas œcuménique parce que œcuménique intégrerait plusieurs cultes je dirais doutant de plusieurs cultes à la fois il dit une chose jolie il dit j'aime beaucoup le culte juif et le culte musulman parce qu'ils sont restés sur les textes originaux et ils reprochent aux catholiques d'avoir traduit leurs textes on est encore on est dans des sujets très actuels finalement c'est ça exactement complètement alors quelques exercices ou préceptes nous suggérez-vous pour intégrer incarner quelques-uns des principes des essais donc la théorie des petits pas si on résume un peu ne pas fuir le réel préférer le doute qu'est-ce qu'on pourrait dire doute comme ça un s'autoriser la diversion s'autoriser la distraction s'autoriser les éclats de rire même quand l'ambiance n'y est pas il y a un autre petit exercice que nous donne Montaigne qui est très contre l'époque actuelle c'est la culture de l'oubli c'est parce que les couples qui fonctionnaient pas trop mal étaient les couples où on était capable d'oublier un peu ce qu'a fait l'autre c'est pas les couples où on se souvient de tout ceux-là sont très très gravement exposés Montaigne dit souvent ma mémoire me fait défaut comme à chacun de nous et puis on s'affole on se demande s'il ne faut pas faire un entraînement de sa mémoire et il nous dit quand ma mémoire me fait défaut un j'en veux moins je suis moins rancunier parce que je ne me souviens plus de ce qu'on m'a fait deux vieillards rien de pire dit-il que les vieillards qui ont gardé une excellente mémoire et qui vous accablent sous des anecdotes trop longues et puis trois je suis moins manipulateur je suis moins ambitieux parce que pour être ambitieux il faut se souvenir de ce qu'on a dit à l'un ou à l'autre et enfin je suis plus créatif parce que quand je suis quand je me souviens moins des autres finalement les idées me viennent plus au fond c'est peut-être un peu ça vous voyez on a un défaut qui est le trou de mémoire et de ce défaut on arrive à faire quelque chose de positif oui c'est presque une forme de sagesse de l'avancée en âge ou du grand âge quelque part exactement toute la fin du livre il dit des choses il dit les vieux murs les plus branlants sont ceux qui ne tombent pas ils tiennent uniquement par la force et de l'habitude et du crépit qui les tient oui il manque jamais d'humour et puis à chaque fois il décolle quand même des personnages des situations il prend de la distance comme ça oui et puis surtout moi ce que je voudrais c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le faire partager avec ce livre c'est que c'est vraiment une pensée amusante la fin des essais j'ose à peine vous la dire mais allez je vais il dit nous sommes préoccupés par d'autres idées que les nôtres parce que nous ne nous connaissons pas assez oui nous marchons nous essayons de marcher sur des échasses mais bien à chaque fois que nous marchons sur des échasses nous sommes quand même sur nos pieds c'est ça et il termine pardon c'est encore moins poli et quel que soit le trône sur lequel nous sommes assis c'est la dernière phrase des essais nous ne sommes jamais assis que sur notre cul c'est ça voilà toujours cet humour il nous invite fortement et ce sera en guise de conclusion à vraiment avoir cette connaissance de soi à lire en soi à bien se connaître et ça c'est vraiment important ce travail on pourrait dire thérapeutique cette plongée en soi j'aime bien l'idée que ce soit pas un travail vous savez j'ai cité au début du livre cette phrase formidable qui est la marque de la sagesse c'est une constante réjouissance il peut y avoir une réjouissance à se connaître il peut y avoir une connaissance de soi souriante agréable réjoui le mot travail qui vient de très pallium non non c'est vrai en plus je ne l'aime pas là je le dis parce qu'il est couramment employé mais c'est vrai que ça fait la beurre on ne travaille pas on s'amuse et on fait des expériences et c'est vraiment vous savez vous avez vu à la fin j'ai même mis des tests des expériences à faire dans la journée on teste les petites astuces de Montaigne et on en mesure les effets positifs bon c'est parfait un dernier petit mot une dernière citation que vous avez envie de nous partager on s'arrête là on va s'arrêter là c'est parfait merci infiniment professeur Lejoyeux merci d'avoir fait revivre pour nous le personnage et la sagesse de Michel de Montaigne pour nous guider vers plus de santé de connaissance de soi finalement de bonne humeur je rappelle le titre de votre dernier ouvrage En bonne santé avec Montaigne paru chez Robert Laffont et puis vos autres titres un best-seller Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore et les quatre saisons de la bonne humeur et je vous dis peut-être à bientôt merci avec plaisir si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle du discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h à l'internet à l'internet à l'internet à l'internet et je vous souhaite